Je me suis lancé dans la production de légumes anciens et tout ce qui est légumes qui ont beaucoup de goût. Le principe aussi c'est d'exacerber le goût en évitant les arrosages trop importants qui font que le fruit se gorge d'eau et perd tout son intérêt gustatif. Au niveau du sol on a incorporé 50 kg au mètre carré de compost ce qui fait qu'on a un sol qui est capable de se gorger en eau, de faire une éponge mais qui retient quand même l'eau. Donc la plante a un peu de mal à la capter et ce fait de devoir capter en faisant des efforts concentre les goûts dans les fruits. Ici on a par exemple sur les tomates on a 27 variétés différentes. En fait c'est une réflexion sur plus de 120 variétés testées. Sur les 120 variétés j'en ai retenu une bonne vingtaine et chaque année on en enlève une ou deux, on en rajoute une ou deux différentes pour un peu surprendre nos consommateurs avec d'autres choses un peu différentes. Ils aiment bien et c'est sur le goût, la texture de la tomate et puis aussi sur la variabilité, sur la forme, la couleur, etc. qu'on joue. Mais c'est surtout le goût qui importe et puis le fait qu'elle soit pleine chair. Et puis la même chose sur les melons ici par exemple il y en a cinq variétés différentes qui permettent à la fois d'avoir une floraison un petit peu décalée, pas forcément une fructification, tout arrive en même temps. Dans les carottes on va avoir des vieilles variétés, on va en avoir cinq ou six, les pommes de terre on a une dizaine de variétés. On essaie toujours d'avoir un maximum de variétés différentes parce que si on arrive à avoir des variétés qui ont des goûts quand même bien spécifiques, c'est pas une pomme de terre, c'est vraiment on a des pommes de terre, on a des tomates et c'est là que le consommateur apprécie et devient même des fois très spécialiste, c'est à dire qu'il y en a certains qui réclament de la noire de Crimée, de la cornue en Andine ou la tomate verte type Green Zebra, tout est vendu en vente directe sur la ferme. On concentre sur deux journées, deux heures de journée et tous les clients viennent à ce moment-là chercher leurs légumes, souvent sur commande, pratiquement on leur fait à leur demande.